Générique Vendredi 12 mai 2023, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce week-end. C'est le dernier de la semaine. Nous sommes sur CongoBuzz Télévisions. Merci de votre conscience à cette émission. L'actualité reste dominée par ces nouvelles, notamment la plus grande actualité de cet après-midi. C'est celle-ci notamment prévue initialement le 13 mai. La marche de l'opposition est renvoyée au 18 mai prochain. Cette décision est prise de manière consensuelle entre l'hôtel de ville de Kinkasa et les secrétaires généraux des partis politiques en vol de délices et sangas ensemble pour la République de Moïskatumbi, LGD, de Matata Ponyo et les idées de Martin Fayoulou dans un communiqué signé L'hôtel de ville de Kinkasa qui évoque donc des raisons sécuritaires qui dit entre, je cite, pour des raisons sécuritaires évidentes en tenant compte du principe d'intériorité « Afférent aux manifestations publiques, je ne saurais prendre acte de votre activité en cette date et par conséquent, je vous propose de la décaler pour le 18 mai 2023 », a donc écrit le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Les opposants d'Elysée Sanga, Martin Fayoulou, Matata Ponyo et Moïse Katumbi décident quant à eux de maintenir la marche du 13 mai malgré le renvoi de celle-ci le 18 mai prochain par l'hôtel de ville de Kinkasa. Pour Devosky Toko, secrétaire général de l'ESID, Lisanga Bunganga et Géko Béa prétendent avoir déposé également une lettre de demande de marche à la même date. Ils sont des marionnettes montées par Peter Kazadi pour créer la confusion. Nous n'allons pas nous laisser faire. Autre actualité, mesdames et messieurs, la mission d'observation électorale. La SEC 5O tire la sonnette d'alarme et rappelle à la CENI et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sous la sincérité du processus électoral et créer ainsi les conditions de contestation des résultats de scrutin entendus. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en visite officielle des industries militaires indonésiennes, c'était hier jeudi 2023. RDC, état de siège, l'armée affirme avoir récupéré plus de 350 villages, jadis haut confrontés par les rebelles, occupés par les rebelles, voulais-je dire. L'état de siège a permis également la neutralisation des plus de 300 rebelles ADF. Sud qui vaut le gouvernement aux 3090 dollars à chaque famille sinistrée de Calais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance et bienvenue dans votre émission La Grande Tribune de ce week-end. Mesdames et messieurs, je suis avec quatre invités sur ce plateau. Tendances confondues, je suis avec Maître Fall Mamba qui signe son grand retour. L'homme a disparu des radars. Enfin, il est avec nous. Il est cadre au parti de M. Jean-Marc Kabound-Akabound, l'Alliance pour le changement. Maître Fall, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour M. Dan. Je salue également mes co-débataires du jour et je vous signale que j'ai été élit à la majorité comme étant le premier vice-président de la commission électorale nationale du parti. Et donc, je suis au cadre du parti Alliance pour le changement parti cher à tout Congolais. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît ? Merci. Félicitations pour cette promotion. Merci beaucoup. Oui. Alors, un biscuit rapidement. Merci beaucoup, chère Dan. En premier lieu, je continuerai toujours à dénoncer cette façon de faire les choses. A savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Ftisekedi détient Jean-Marc Kabound-Akabound en prison comme étant son prisonnier personnel et privé. Pendant qu'il est incapable de sécuriser sa population, il est incapable de stabiliser les taux du dollar, menteur sur les chiffres en ce qui concerne les budgets nationaux et menteur. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je pense qu'aucun Congolais serrier ne pourrait voter M. Ftisekedi. Merci. Merci, merci, Fal Mamba. Maître, leader Kingonzi Joachim, bonjour et merci de nous faire confiance également. Oui, bonjour, M. Dan. Je suis heureux de revenir sur ces beaux plateaux et j'en profite également pour saluer tous les Congolais qui nous suivent et aussi pour saluer particulièrement l'honorable président Bosso, notre autorité politique du parti qui est la Convention pour la République et la Démocratie. CRD. CRD pour tous ces loyaux services qu'il est en train d'abattre et d'accomplir au nom de la République. Et aussi au sein du parti, nous saluons également le président délégué, soit le président AI, l'honorable Mavongo André, qui organise et maintient les partis du main des maîtres. Et c'est une très bonne chose. Et nous demandons également à tous les membres du parti de s'organiser de mieux à mieux pour que nous gagnons les élections. D'abord, que nous ayons la majorité à offrir au chef de l'État pour ce nouveau quinquennat qui commencera d'ici la fin de cette année. Et aussi pour que tous ceux-là qui sont Congolais partout, qu'ils puissent se trouver dans les grandes provinces de notre pays, à l'étranger ou à Kinshasa, qu'ils puissent s'amasser en grand nombre pour pouvoir adhérer dans notre parti qui est la CRD. Et c'est le seul parti qui est considéré comme une passerelle entre la population et le pouvoir, capable de changer la destinée de tout un peuple. La CRD, parti que dirige M. Christophe Mboson-Kodia, Mponga, président de l'Assemblée nationale. Un petit biscuit rapidement, ça fait plus d'un mois qu'on nous apparaît ici sur ce plateau. Alors un biscuit rapidement, mais M. Joaquin Kondi. Le seul biscuit que nous allons dire, nous demandons à tous nos membres qui ont des intentions d'être candidats pour les élections qui vont être organisées cette année, de pouvoir s'organiser, d'être toujours en contact avec le secrétariat général du parti. Puisque là, nous recevons déjà plusieurs appels venant des provinces de notre pays, notamment dans la grande province du Katanga et puis dans la grande province du Kivu. Et on leur demande de s'organiser, d'être prêts pour la bataille électorale et de ne pas céder au chantage que X ou Y voudra dire ou faire quelque chose de mal, que nous devons rester prêts et rester attachés au pied de l'honorable président Mboson, qui est le chef de file, le visionnaire du parti, et qui est également l'un des hommes orchestres du présidium de l'Union sacrée. Et nous demanderons également à nos autorités de travailler dans le sens de rétablir ou de restaurer la paix à l'est du pays, mais aussi de maintenir la sécurité dans notre ville province de Kinshasa. Parce que nous apprenons jour pour jour que dans les arrières coins de Kinshasa, notamment dans le plateau de Bateke, il y a des groupes insurrectionnels qui sont en train de naître jour pour jour, que l'on appellerait entre guillemets Mbondo, qui sont en train de tuer réellement et puis de blesser nos populations qui sont là-bas. Et nous invitons le gouvernement provincial, le gouvernement national, à prendre à bras les corps leurs responsabilités pour assurer la sécurité de notre peuple. Et nous demandons aussi à notre peuple de pouvoir dénoncer tout mouvement suspect et toute personne suspecte, afin que la paix soit rétablie et la sécurité dans cette ville de Kinshasa. Merci beaucoup, M. Kingondi Joachem. M. Fedi Mukendi, cadre à l'UVT, nous fait également l'honneur d'être avec nous après quelques cinq ans de loin de nous. Bonjour, M. Fedi. Bonjour, M. Dan. Merci pour l'invitation. Bonjour aux co-débatteurs. Avant d'entamer avec mon biscuit, je voulais quand même rappeler qu'on ne m'a pas sur les chiffres de bidiers, parce que les bidiers, c'est le gouvernement qui l'établit. Donc, les bidiers sont de prévision. C'est le gouvernement qui fait ses prévisions pour dire que c'est 10 milliards, 15 milliards. C'est un chiffre vrai. Mais parce que c'est une prévision, ce chiffre peut être réaliste, réalisé ou non réalisé. Donc, il peut même dire que c'est 100 milliards. Ça reste un chiffre vrai. Donc, celui qui établit son bidier ne peut pas mentir son propre bidier. Par contre, les opposants, parce qu'ils veulent manipuler les gens, ils pouvaient dire qu'il a donné un chiffre irréaliste. Ce qui est d'ailleurs faux parce que ce chiffre n'est pas irréaliste, d'autant plus que le bidier de l'année passée a été exécuté, même au-delà des prévisions. Donc, nous pensons que ce n'est pas le moment de juger ces bidiers. Il faut juger ces bidiers à la fin de l'année bidétaire pour dire qu'ils avaient prévu 16 milliards, ils ont réalisé 2 milliards. À ce moment-là, on peut dire qu'ils avaient donné un chiffre irréaliste et non qu'ils avaient menti. Et puis, quand on dit Jamakabound, c'est un prisonnier de Félix, c'est qu'ils disent « Bon, je pense que les téléspectateurs peuvent se rendre compte qu'il s'agit de quelqu'un du parti de Jamakabound. Il peut dire ça comme opposant pour s'attirer de la sympathie. Le président de la République, il n'est pas le juge de M. Jamakabound. Jamakabound, il a son juge naturel qui est la Cour de cassation. Et c'est à ce niveau-là que les dossiers évoluent. Rappelez-vous qu'à un moment, le président de la République lui-même a fait des remarques sévères à la justice lorsqu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais lui qui est juriste, il sait que la justice et la présidence, ce sont deux pouvoirs séparés. Ce sont deux pouvoirs séparés. Ce n'est pas le président de la République qui arrête ou qui fait arrêter. Sinon, s'il fait ça, ce sera l'émission dans les affaires de la justice. C'est un peu un élément que je voulais ajouter par rapport à ça. Mais par rapport aux biscuits, je suis d'Omboujumaï. C'est ma base électorale. Il y a une situation qui se passe là-bas au niveau de la société Sassim. La seule société minière qui était en train de travailler en plein régime, parce que vous savez que la société minière de Bakouan a éagé, nous, ça fait beaucoup d'années. Mais dans ces sociétés, on a renvoyé les travailleurs en congé technique. On ne connaît pas pourquoi ce congé technique, mais selon les informations qui restent à verifier, parce que je parlais avec un travailleur de la Sassim, il m'a dit que la société dit qu'il n'a pas de moyens pour prendre en charge en ce moment les travailleurs en termes de salaire, parce que la société est obligée de vendre son diamant à un seul acheteur. J'ai dit, c'est une information vérifiée par rapport à ça. J'appelle donc les députés nationaux de pouvoir interpeller le ministre des Mines pour s'enquérir, afin que cette situation ne perdure pas, parce que c'est la seule société qui est restée. La Bracongo avait fermé, et la Miba et Agenou, si la Sassim ferme aussi, ça va être catastrophique pour la vie d'un Bouchumaï. Merci beaucoup, M. Fedi Mukendi. Alors, M. Gandhi Kassende, bonjour aussi à vous, et bienvenue dans cette grande tribune. Bonjour, merci de me réinviter. Bonjour également à mes co-débatteurs. Un petit salut aussi à tous les spectateurs. Et puis, grand merci à votre équipe technique et administrative. Merci beaucoup, M. Gandhi Kassende. Un biscuit ? Oui, un biscuit, c'est le quotidien. Il y a tellement de problèmes qui se posent, non seulement à Kinshasa, mais au travers de la République. Ça peut faire l'objet d'une émission pendant une semaine, voire même un mois. Donc, j'ai pris juste l'échantillon des problèmes qui se posent à nous au quotidien, notamment au niveau de la circulation, puisque le transport, c'est aussi du ressort de l'économie, c'est aussi du ressort de la sécurité dans tous les domaines. Le président de la République, à une époque, avait demandé d'interdire à tous les officiers, sous-officiers, qu'ils soient de l'armée, de la police, à tous les potentats du régime, c'est-à-dire PDG ou ministre, de pouvoir jouer avec des gyrophares pour être des prioritaires sur nos routes. Non seulement des routes qui ne sont pas bien ficelées, où il y a des trous encore partout, il y a des nids de police ici ou là, mais comment faire que la circulation soit fluide ? Il y a plusieurs mesures qu'on doit prendre, notamment celles-là, à savoir que les officiers ne doivent pas se dire prioritaires. Dans aucun pays au monde où les policiers ou les militaires sont prioritaires tout le temps, en causant ou en faisant causer des accidents, etc. C'est inacceptable dans une République qui se respecte. Ce n'est pas normal, donc on doit revenir. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, les présidents prennent une mesure ou disent une décision, et ce n'est pas respecté. Je pense à ça par rapport à Kabound. Certes, il est allé très loin, mais dans la logique des choses, il avait raison quand il a commencé à s'interposer par rapport au fait qu'au niveau de la circulation, il y a des gens qui ne respectaient pas un certain nombre de choses. Certes, il n'avait pas à se faire le droit à la loi, mais sur le principe des bases, il avait totalement raison. Alors, merci beaucoup. M. Gandhi Kassendi, on va lancer le premier sujet directement. Marche de l'opposition interdite, l'opposition maintient. On va analyser un peu cette thématique. Je commence avec Falmamba. Comment analysez-vous cette information liée à la marche interdite de l'opposition, et au fait que l'opposition elle-même maintient cette activité ? Quelle est votre analyse de cette situation ? Merci beaucoup, chère Dan. Je reviens les plus tôt. D'abord, j'ai combien de minutes avec moi ? Vous avez cinq minutes. J'essaie un peu de balayer ce qui avait été dit ici. On m'a dit que M. Tshisekedi n'est pas le juge du président Kaboun. Mais qui ignore que la justice, l'appareil judiciaire d'aujourd'hui, reçoit les instructions de M. Tshisekedi, et c'est lui qui a les volontés, soit X ou Y, qui soit détenu. Kaboun, si Kaboun est aujourd'hui au niveau de la CEPRK, au niveau du prison Makala, c'est par la volonté personnelle et individuelle de M. Tshisekedi, aucun Congolais l'ignore. Messieurs, je lui informe. Je lui informe. Sur base de quoi ? Non, écoutez, je lui informe. Qu'est-ce qu'il indique le président ? Qu'est-ce qu'il indique ? Qu'est-ce qu'il indique ? Je dois quand même l'informer. Je vous informe. Les journalistes demandent. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Je vous informe. Qu'est-ce qu'il dit ? Il avait lancé des discussions avec Kaboun sous prétexte. Je vous informe. Je le parle à haute voix pour que vous soyez... Sachez que je le dis à haute voix. Vous êtes sur quelle matière ? Kaboun accepte de devenir premier ministre. Au cas contraire, Kaboun reste en prison. Je vous dis. C'est une révélation, ça ? Oui, évidemment. Je le dis à haute voix. Il a fait cette consultation. Je le dis à haute voix. C'était quand ? Je vous dis à haute voix. C'est une information. Vous êtes journaliste d'investigation. C'est une information que je vous donne. Mais il demande, c'était quand ? Je l'informe aussi pour qu'il soit mis au parfum. Je ne réponds qu'aux questions... Au questionnement du journaliste. Ok, allez-y. Donc, le président, tu sais qu'il dit, a cherché Jean-Marc Kaboun pour la primature. Évidemment. Et Kaboun a dit non. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est pour le bien de cette population. Je ne peux plus revenir en arrière. Et c'est pour cela que, monsieur, tu sais qu'il continue à détenir Jean-Marc Kaboun en prison. Vous voulez qu'on vous dise comment ? On le dit à haute voix. Ce que vous vous dites à haute voix. Vous voulez chercher le diable où ? Pourquoi Kaboun lui aussi commence ? Pourquoi est-ce qu'il a commencé d'abord par faire des accusations gratuites ? Non, écoutez. Qu'est-ce que vous appelez l'accusation gratuite ? Je ne sais pas ce que vous appelez l'accusation gratuite. Lorsqu'on arrête évidemment avec les éléments d'appui. Ce n'est pas ce qui vient à soi, l'argumentaire de Kaboun. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que ce sont les affirmations gratuites. Je suis estomaqué d'entendre ça. Ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Connaissons que l'appareil judiciaire reçoit des injonctions du pouvoir en place. Il fonctionne sur base des dictats, soit de la famille Tshisekite. Si, soit du pouvoir en place. Peter Kazadi avait excellé en ça. À l'époque, il était encore au niveau du cabinet des messieurs Tshisekite. Vous allez plus loin. Vous citez la famille du président Tshisekite. J'ai dit ceci. Peter Kazadi. Vous citez le président. Chers camarades. Quand vous dites que le président est sa famille, tout le monde est dedans. Mais écoutez, chers camarades. La famille biologique. Chers camarades. Ils sont en train de donner des injonctions. Il y a des dossiers existants. Et ces dossiers la reçoivent des injonctions. Et vous voulez que nous puissions les dire en basse-fois ? Vous êtes un avocat. Chers camarades. Vous êtes un avocat. Vous voulez les éléments ? Un professionnel du droit. Vous voulez des dossiers ? On vous apporte ? Vous voulez ? Marche de l'opposition. Pour la marche de l'opposition, nous disons que nous, alias pour les changements, nous n'allons pas marcher. Ça, vous devez déjà savoir. Pourquoi ? Nous ne serons pas les 13 dans la rue. Pourquoi ? Écoute, si on parle de Tshisekedi avec l'union démoniaque, on parle de Katoumbi. On parle de Katoumbi avec le Fayou. Sachez aussi qu'il y a un jamaque Kabounda Kabounda. Au milieu. Il est parmi les quatre. Non, écoutez, j'ai dit ceci. Si on parle de Tshisekedi comme autorité morale de l'union démoniaque, on parle de Katoumbi, Fayou, lui, son sang, acceptez aussi qu'on dise qu'il y a un jamaque Kabounda Kabounda. Qui est là ? Mais il est seul. Évidemment. Il est seul, il est minoré. Mais même Jésus-Christ était seul. Mais cela n'a pas empêché que Christ puisse réaliser la mission. Votre parti n'est pas agréé. Mais écoutez, quand vous parlez de l'agrément, vous avez touché un dossier sensible. Quand vous parlez de l'agrément, vous avez lu, chers camarades, vous savez comment un député ne peut plus y appartenir à un parti politique ? Il a été lu sur l'UDPS. Jusqu'aujourd'hui, son parti n'est pas agréé, il est UDPS jusqu'à l'heure qu'il est. Chers camarades, il faut lire. Il faut lire. Aussi longtemps que Kabounda avait été chassé de l'UDPS, automatiquement, il garde le mandat. Il n'est plus membre de l'UDPS. Apparemment, les Congolais, nous oublions l'histoire aussi facilement. N'est-ce pas que Kabounda avait été chassé de l'UDPS ? Formalité remplie par les kabouillards, les lèvres de Kabound. D'accord. Et puis, permettez-moi, je suis encore dans mes minutes. Terminé, terminé. Terminé, je vais vite en besoin. Mais, quand vous parlez de ces marches, écoutez, pourquoi vous ne voulez pas que les pénibles citoyens puissent marcher ? Pendant que, monsieur Tshisekedi, ce que nous sommes en train de craindre, il y a la force de EAC, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, est encore au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Connaissez-vous le contexte par lequel Mouze est mort ? Connaissez-vous le contexte par lequel on a assassiné Laurent-Désiré Kabila ? Merci beaucoup. Nous, nous sommes en train de craindre. Nous connaissons que la seule voie qu'il faut accéder au pouvoir, il faut les élections. Très bien. Et nous n'allons qu'accepter les élections. D'accord. Mais la voie que monsieur Tshisekedi a emboîtée expose le pays. D'accord. Et ça, nous allons à tout prix... Je revenais vers vous. ...lui barrer la route. À tout prix. Monsieur Fendi Moukendi, marche interdite de l'opposition. Est-ce qu'il est permis au pouvoir en place d'interdire une marche, une activité publique ? En fait, je vais répondre à cette question-là comme Fendi Moukendi et pas comme membre de mon parti parce que ça va être mon point de vue personnel. Mais avant ça, je rappelle à notre ami qui est avocat, comme vous avez dit. Je crois que quand vous alléguez les choses, il faut donner même les circonstances dans lesquelles le président Félix a parlé avec le président Kabound qui est en prison pour qu'il devienne premier ministre. Parce que le poste de premier ministre était vacant. C'est ainsi que le président Félix est allé parler avec Kabound pour être premier ministre. Je crois que les téléspectateurs peuvent comprendre. C'est du mensonge juste pour que les gens nous suivent. Il donne les injonctions où ? Parce que le président, quand il donne les injonctions, il écrit. S'il a donné une injonction au téléphone, il faut... Les téléphones, il y a des enregistrements. Du fusel ne fait que ces injonctions-là. Il ne suffit pas de dire qu'il donne les injonctions. Parce que dans ce pays, avec Félix Seguedi, nous avons vu les opposants en justice être acquittés. Nous avons vu, ma tête à pognon, à la Cour constitutionnelle, on a dit qu'il ne peut pas être jugé par un juge qui a trouvé que c'est cela qui était correct. Vous connaissez l'histoire de ces juges ? Et ma tête à pognon, ma tête à pognon, jusqu'à aujourd'hui, il est en liberté. Vous voyez ? Donc, quand c'est dans le sens où c'est les opposants qui trouvent les intérêts, le juge est bon. Quand c'est dans le sens où l'opposant a fait du mal... La Cour de cassation avait produit un arrêt pour demander que M. Kaboun soit mis en résidence surveillée. Oui. Et pourquoi il est à ma carrière là toujours ? Mais ça, c'est la question qu'il faut poser à la Cour de cassation, pas au président de la République. Pourquoi ? Non, c'est ça. Quand vous analysez les faits, que comprenez-vous par là ? Non, je dis que je comprends que la justice a encore des problèmes tels que le président Félix avait dénoncés. Moi, je suis sur un dossier où un jeune frère est arrêté. La justice a encore des problèmes. Je dis que je suis sur un dossier où un jeune frère est arrêté. Il est arrêté parce qu'on lui a volé la moto qu'il a achetée sur le contrat. Mais celui qui l'a fait arrêter, c'est un militaire. On l'a arrêté à la Cour militaire, un civil. On l'a transféré au parquet. Je suis allé avec la preuve que c'est un contrat en bonne et due forme. Le monsieur a vendu la moto à crédit. Donc, c'est une affaire tout à fait civile. L'enfant ne peut pas rester en prison. Mais les gars qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le président Félix qui a donné l'injection à ce magistrat-là de faire des choses comme ça. Donc, je crois que le président Félix a arrêté ce pays avec le passif et l'actif. Les passifs dans la justice. Il y a encore des choses qu'il faut faire, qu'il faut se battre pour que ça finisse. Et ça ne finit pas aujourd'hui. Le gouverneur de la ville évoque des raisons d'insécurité, des sécurités évidentes de la ville de Kinshasa. Comment jugez-vous cette raison évoquée par le gouverneur ? Oui. À mon point de vue, s'il y a des problèmes de sécurité réels, je crois que le gouverneur, c'est dans ses prérogatives d'autoriser ou d'interdire une marche. Mais, en me basant sur les expériences de notre pays, une marche interdite a toujours été réalisée par les opposants. Toujours ? Toujours. Même du temps de fait, Étienne Tissékedi. Quand on interdisait les marches, on sortait toujours dans la rue. Et, en tant que gestionnaire, moi je pense, à mon point de vue, qu'il fallait autoriser cette marche. L'opposition est un mal de positionnement. Il ne devait même pas y avoir des gens sous la rue. En interdisant la marche, le gouverneur de province a donné de la valeur à cette marche. Parce que, quand les opposants vont être sur la rue pour marcher, la police va venir, il y aura une sorte de d'ordement, la presse va se saisir de cela, que ce soit la presse nationale, que ce soit la presse internationale. Merci beaucoup. Alors qu'on pouvait mettre ces énergies-là, d'aller interdire la marche, mettre ces énergies-là dans la police pour encadrer cette marche. Ce point de vue, c'est le point de vue de Fedi Mukendi. Très bien. Pas de mon parti. Merci beaucoup, M. Fedi Mukendi. On va te chasser du parti. M. Gandhi Kassédi, votre lecture de ces faits. On va te chasser du parti. C'est mon point de vue. Marmoudo est interdite de l'opposition. Il n'y a pas un moment de vue. Votre point de vue, c'est que c'est un jeu démocratique. Pour moi, il fallait laisser cette marche se dérouler. Je sais qu'à la même date, il y a une association proche de l'UDPS qui avait prévu d'organiser aussi une marche. J'avais dit que c'était un problème inutile. Il ne fallait pas plutôt créer un antagonisme inutile. Il fallait laisser cette opposition marcher. Surtout que sur un certain nombre de points, je pense que tout le monde est unanime, qu'il y a un problème au niveau de surenchérissement des produits vivriers, des premières nécessités. Tout le monde est d'accord qu'il y a un problème de Koulouna, qu'on n'arrive pas à juguler, etc. Moi, je pense qu'au niveau des thèmes, le trois quart des thèmes, peuvent créer un rassemblement entre les Congolais. On dit qu'il y a une main noire d'une personne qui serait derrière cette vichère. Parmi les personnes qui sont en train de marcher, il y a une personne qui serait derrière cette situation. Mais d'abord, le gouvernement, entre nous. Puisque si on manque du maïs ici, c'est qu'il n'y a pas une politique agricole à verrer pour faire en sorte que nous puissions produire. Puisque pour produire le maïs, ça ne nécessite pas un an, ça nécessite trois à six mois. On pouvait, on voit quand il y a un KCC, comment ils produisent du maïs pour l'armée. En ce moment, l'armée n'a pas de problème de maïs. Ils ont du maïs à un prix acceptable, je crois à 25 000 francs, le 5 de 25 kilos. Moi, je pense qu'il y a un problème de manque d'une politique publique, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et autres. Il n'y a pas que le problème de l'insécurité ou de l'insécurité élémentaire. Il y a aussi l'insécurité dans plusieurs... L'insécurité, c'est l'organisation de l'État. Notamment l'organisation de la ville. Si la ville était organisée dans le sens de faire en sorte que les gens soient sécurisés, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de Koulouna, mais ce serait à 10% par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Puisqu'il n'y a pas une politique publique aussi en matière de sécurité des biens des personnes. Ça pose un problème. On dirait que cette ville n'est pas gérée du tout. Regardez, quand on enlève des détritus ou du sable au niveau des rigoles. Regardez, des tas de sable qui restent là pendant des jours et des semaines. Il n'y a pas une autorité dans cette ville. Il n'y a pas de camions dans cette ville. Il y a des endroits où on a besoin de sable pour pouvoir juguler les trous baillants ici ou là. Pourquoi on n'enlève pas ? Il y a un problème de gestion de la ville dans ce pays pour ne pas dire qu'il y a un problème au niveau de l'État en général. Donc, il fallait laisser cette marche se dérouler, mais prendre des mesures pour sécuriser les citoyens. C'est quoi la conséquence ? C'est quoi la conséquence, le fait d'interdire cette marche ? Je ne pense pas que ce soit une interdiction. Le mot est trop fort, puisqu'on n'est pas dans les régimes d'acceptation. Pas interdit, mais renvoyer au 18. Renvoyer au 18. La conséquence, c'est qu'on fait, comme mon collègue l'a dit, on fait de la publicité, de la propagande, de la promotion pour cette opposition. Il fallait laisser marcher. Ça aurait pu être insoufflé. On n'a pas interdit, vous l'avez dit, on n'a pas interdit, mais on renvoyait la marche au 18. Oui, mais c'est pour renflouer, pour qu'ils aient encore le temps de faire la promotion de leur marche. Il fallait laisser marcher dans les conditions actuelles. Peut-être que ça aurait pu être un artifice. Cette opposition, elle est essoufflée ? Elle est essoufflée ? L'opposition ? Je ne sais pas si elle est solide, l'opposition. Je ne sais pas si l'opposition est solide. Parce que même les raisons de la masse, ce sont des raisons fallacieuses. Quand il parle de la Vichère, quand il parle... Non, mais ce n'est pas dans vos minutes, monsieur Fruini. Parce que les raisons de la masse, c'est tout autre. C'est les raisons du pouvoir. C'est parce qu'on ne veut pas la loi Tchani, parce qu'on ne veut pas... Ça, c'est ce que vous avez dans votre tête. C'est parce qu'on veut revenir au pouvoir... Monsieur Fruini, c'est ce que vous avez dans votre tête. Vous n'arrivez pas à dire à monsieur Tchisekedi que le dollar est maintenant à la croix. Il faut dire à monsieur Tchisekedi qu'à Kuomutu, il y a maintenant Maïdoumbe et à Maluku. Ça, il faut dire à monsieur Tchisekedi qu'il est incapable de sécuriser l'est de la RDC. C'est bon, c'est bon. La sécurité, c'est l'État, certes, c'est le gouvernement, oui. Mais c'est aussi l'affaire de tous les citoyens. La sécurité, c'est un problème de tout le monde. Moi, je ne pense pas que l'opposition qu'il y a actuellement dans ce pays soit une opposition solide compte tenu de leurs idéologies qui sont différentes. J'ai dit qu'ils ont des idéologies, mais je ne pense pas même qu'il y ait une idéologie qui puisse recouper... Non, mais quand vous parlez de la solidité, vous faites addition à quoi ? Quand vous parlez de la solidité, la solidité... L'implantation, l'implantation... Vous voulez entendre... Non, mais vous voulez entendre quoi par la solidité ? Non, vous avez suivi, vous avez suivi... Non, non, juste une minute, on m'a pris beaucoup de temps ici, je prends une minute. La solidité, si vous avez suivi Kamitatou, qui est un des leaders de l'opposition, qui a dit que oui, on se repose au gouvernement actuel qui est au pouvoir, mais simplement, on est encore en difficulté pour pouvoir produire un projet de société chiffrée. Il l'a dit, c'est pas moi qui... Kamitatou n'est pas Fadmamba. Fadmamba parle de l'opposition... Non, mais je parle de l'opposition... Aujourd'hui, pour moi... L'opposition est plurielle... L'opposition est plurielle, il faut d'abord l'accepter... Il faut d'abord l'accepter que l'opposition est plurielle. Il faut l'accepter. Leader Kingundi, Joachim, marche renvoyée. On va dire ça comme ça. Marche renvoyée de l'opposition. Votre analyse de cette actualité. Déjà d'entrée de jeu, je voudrais que nous puissions éclairer l'opinion. En ce sens que la marche n'a pas été interdite par le pouvoir. Mais des communs d'accord entre les gestionnaires de la ville-province de Kinshasa et les animateurs des partis de l'opposition qui ont fait convoquer cette marche. Pas des communs d'accord. Ils ont eu une rencontre et par cette rencontre, ils ont convenu de manière consensuelle que... Ils n'ont pas convenu. La marche soit... C'est par imposition. Ce sont des compatriotes et congolais. Déjà sur ce plateau, ceux qui sont en train de prendre parole pour le compte de soi-disant Jama-Kaboun et son parti politique, ils demeurent jusqu'à peu du contraire, membres de l'UDPS. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller à la marche. Surtout que leur parti n'a jamais été agréé. Et on a toujours conseillé et donné comme conseil que Kaboun a commis des erreurs graves contre la République et contre le chef de l'État. Et pour qu'ils s'en sortent mieux, il faudrait qu'ils commencent par demander pardon à la nation congolaise qui demande pardon au chef de l'État. Qui ? Mais messieurs, vous êtes en train de rêver ! Kaboun, demandez pardon, messieurs, tu sais quoi il dit ! Et il pourra bénéficier des dispositions de la linéa, du dernier linéa de l'article 107 de la Constitution. Parce que, étant donné qu'il est encore membre de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale aura la possibilité de suspendre les poursuites qui pèsent sur lui. Voilà pourquoi il ne veut pas s'immiscer, il ne veut pas s'embrouiller dans ce qui se passe en politique actuellement. Et quid des personnalités qui organisent cette marche ? Attendez, 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 ils disent qu'il y a une marche, la marche a été renvoyée parce qu'il y a Lissanga Bunganga et Jéko Béa qui eux aussi organisent des marches à la même date. Ça c'est Devos Kitoko, le secrétaire général de l'ESID. Bon, c'est ça. Bon, ça ce sont des arguments que l'on considère comme des faux fuyants. Parce que lorsqu'ils ont eu la réunion avec les autorités de la ville, ils ont convenu ensemble. Ils ont argué leurs, disons, leurs argumentaires que nous voulons organiser la marche. Et l'autorité provinciale a aussi présenté ces moyens de défense que nous ne pouvons pas organiser cette marche ou ne pouvons pas laisser l'organisation de cette marche pour des raisons qui sont connues. Entre les deux. Il y a des raisons de sécurité. Entre l'hôtel de ville et les opposants. Qui dit la vérité ? Qui dit la vérité ? C'est les personnes qui gèrent la ville de Kinshasa. Je voudrais nous rappeler une chose. Rien ne prouve aujourd'hui que c'est l'hôtel de ville qui dit la vérité entre les deux. Si. L'hôtel de ville... Parce que l'opposition dit, on n'a pas convenu ça avec l'hôtel de ville. Non, mais l'opposition a toujours eu un comportement pareil depuis la nuit des temps. Ils ont été à cette réunion avec l'hôtel de ville. Ils ont obtenu le consensus pour que la marche soit renvoyée à une date connue, une date certaine. Je voudrais les rappeler pour leur faire savoir que même l'Union sacrée, avant de lancer sa sortie officielle, il y a eu des reports par deux fois même. Et là, parce que la ville devait s'organiser pour assurer la sécurité de toutes ces personnes qui devraient se déplacer jusqu'à se retrouver au stade de martyr. Et c'est ce qui est différent avec la marche qui va réunir la population de la ville de Kinshasa venant de partout ailleurs. La population peut venir de Mouamba, la population pourrait venir de la Lukunga, la population pourrait venir même de Tchang. Alors, l'hôtel de ville devra s'assurer de la sécurité de toutes les personnes qui devraient se déplacer de gauche à droite, de l'est à l'ouest. On l'a vu à la sortie officielle de l'Union sacrée, les populations sont venues de partout. Oui, mais... Il n'y a pas eu cette... il n'y a pas eu d'incident malheureux. Oui, il n'y a pas eu d'incident malheureux, mais ça a été préparé et organisé après au moins deux reports. C'est comme ça que la ville s'est dit que nous étions déjà pris par une grande organisation politique dans la ville. Il nous faudrait nécessairement du temps pour assurer la sécurité des ceux-là qui viendront. Et aussi, il y a encore des problèmes dans leurs revendications. Lorsqu'ils prétendent qu'il y a vie chère, je me pose la question, est-ce que M. Matata-Tapoy ne peut vraiment prétendre qu'il y a vie chère ? Alors qu'il a géré la République comme les gestionnaires principaux pendant cinq années. Là, durant cinq ans, il a géré la République. Et on lui a donné la charge de mettre sur pied, de matérialiser les projets agricoles Bukangalonza. Il n'a pas été à mesure. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de maïs... Ceux qui l'ont succédé ont saboté Bukangalonza. Non, mais si c'est le cas, qu'il accepte d'aller répondre devant les cours des tribunaux. Que ce n'est pas moi qui suis les responsables, mais c'est X ou Y personnes. Et s'il n'a pas été capable d'assurer les survies des Congolais, ne fût-ce qu'avec le maïs, ne fût-ce qu'avec le riz, et qu'est-ce qu'il va nous dire ? M. Moïse Katoumi, il n'a pas su assurer l'évolution agricole dans la grande province du Katanga. Aujourd'hui, le Katanga vit de maïs venant d'autres cieux. Ce n'est pas normal. Ce sont des gens qui n'ont pas des revendications vraies à donner et ils cherchent à fuir et à se cacher derrière. C'est que nous voulons leur dire de se plier d'après la volonté des autorités parce que ce sont les autorités qui connaissent le secret de comment la ville peut marcher et fonctionner. M. Moïse Katoumi, il a cherché Jean-Marc Kabound pour le nommer à la primature comme premier ministre. Jean-Marc Kabound était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'a-t-il fait de bon ? Qu'a-t-il fait de remarquable pour que le président aille le chercher ? Première question. Deuxième question. Pourquoi le chef de l'État irait-il chercher Kabound pendant qu'il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont autour de lui dans l'Union sacrée de la nation ? Il y a des classiques tels que des Bemba qui étaient là, des Vital Kameré, le professeur. Pourquoi le président irait-il chercher Jean-Marc Kabound ? Quelle est la particularité de Jean-Marc Kabound ? Détouer les pneus ? Je vais balayer d'abord tout ça avant de revenir ici. Ça, je prends ça le plus vite possible. Il faudrait savoir d'abord que Jean-Marc Kabound est l'initiataire de l'Union sacrée qui est devenu aujourd'hui l'Union diabolique. Ça, c'est un deuxième moment. C'est qu'il ne faut pas comparer Jean-Marc Kabound, l'effet idéologique des sphinx délimités, Feu Chen Tshiseke dit, à Bemba qui est un ancien rebelle, à Kameré, qu'on connaît l'histoire avec les 53 millions, qui a fait à fait que les Jijinyani ne soient plus aujourd'hui. Comment vous pouvez accepter que dans un pays sérieux, un citoyen commence à détourner à partir de 1 million jusqu'à 3 millions ? Et les Jijinyani sont partis comme ça au jour d'aujourd'hui. Les messieurs sont libres et les ministres de l'économie. Ils se promènent avec plus de 7 ministres pour aller chercher le maïs. Jean-Marc Kabound, il est en termes de casting, du point de vue moralité, du point de vue compétence, du point de vue expérience. Il est au-dessus de Jean-Pierre Bemba, de Vital Kameré et de tous ces cas-ci qui sont en Union sacrée. Le Kabound à Kabound est le prothétique des leaders classiques que la République a besoin au jour d'aujourd'hui. Jean-Marc Kabound, en termes de la moralité, de l'éthique, de passe et de loin, n'est pas tout ce monde-là que vous me citez. Au-dessus des gens qui sont en Union sacrée, tous ces cas-ci qui sont en Union sacrée. Je vais vous déranger, vous ne prendrez plus la parole. Bon, on vous laisse parler, parler, parler. Je vais vous déranger. On ne vous dérange plus, parlez, parlez. Allez-y. Jean-Marc Kabound, d'ailleurs, c'est le créateur de ce pouvoir ici. C'est Jean-Marc Kabound, le créateur de Mosso, qui a fait à ce que Mosso soit le président de l'Assemblée nationale, le créateur de Bahati, comment on l'appelle, de Bahati Loukwebo, de l'actuel ICG et des leaders presse, monsieur Kabouya. Mais, monsieur leader Kinzonzi, pouvez-vous nous parler de Mileloya Congo ? Qu'est-ce que vous défendez à l'époque ? Monsieur leader Kinzonzi, pouvez-vous me dire que la population est avec vous ? Monsieur leader Kinzonzi, aujourd'hui, le Mileloya Congo a cessé. Monsieur leader Kinzonzi, vous et l'Isanga Bouganga égale 1. Monsieur leader Kinzonzi, si nous étions dans un pays, si nous étions dans un pays où les gens vivent normalement, les gens tels que vous, monsieur leader Kinzonzi, allaient se discipliner pour ne plus passer à la télévision. J'ai jamais été débauché par X ou Y pour votre information. Monsieur leader Kinzonzi, qui est avec moi ici, écoutez, monsieur leader Kinzonzi, qui est avec moi ici, qui me connaît assez. J'ai jamais adhéré à l'IDPES comme membre actif. J'ai jamais été à l'IDPES. Je n'ai même pas un carte de l'IDPES. J'ai évolué dans la société civile pendant tout ce temps. J'ai été coordonnateur d'un courant de jeunes pensers, à savoir Cogito RDC. Après cela, par conviction, j'ai accepté de travailler avec Jean-Marc Kaboun à Kaboul. Par conviction, je m'appelais sur ça. Par conviction. Par conviction. Mes solidaires qui nous ont dit... Les revendications faites par l'opposition aujourd'hui, notamment la vie chère, l'insécurité, les élections, les conditions pour qu'il y ait des élections, la justice, la cour constitutionnelle, Est-ce que ça tient ? Des revendications aussi nobles. Je dois balayer les mensonges des messieurs qui nous ont dit. Mais ce qu'ils ont dit, quand vous dites ici, c'est à commun accord, que la marche a été reportée, vous êtes élève de la mer Mende ou quoi ? Je me pose la question. Parce qu'à un certain moment, ils nous avaient habitués à ce genre de communication. Mentir, mentir, il restera quelque chose. Merci beaucoup, Fal Mamba. Je vais chuter par ici, avec votre autorisation. Si vous ne me permettez pas, j'arrête. Allez-y, 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 allez-y. Kabound doit demander pardon à messieurs Tshisekedi et à la nation. La salité ici, je ne peux pas laisser passer. C'est messieurs Tshisekedi qui doit demander pardon au peuple congolais. Parce qu'après quatre ans au pouvoir, Tshisekedi continue à acquiser Kabila. Tshisekedi doit demander pardon à Jamaque Kabound à Kabound. Parce que Kabound l'a amené au pouvoir. Et Tshisekedi l'a remercié tel qu'il a fait. Allez-y comprendre. J'ai compris pour dire que messieurs Tshisekedi appartient au passé. Il n'y a pas un Congolais serré qui peut voter pour messieurs Tshisekedi. Pour finir, quel programme ? Un Jamaque Kabound à Kabound libre aux élections avec messieurs Tshisekedi comme adversaire, comme candidat. 30 secondes. Il battra Tshisekedi. Quel programme alternatif vous proposez ? Est-ce que vous avez un programme alternatif ? Bien entendu que oui ! Messieurs Dan, alliance pour les changements aujourd'hui au pouvoir. D'abord, nous allons procéder comment ? Nous n'allons pas procéder sur le plan de la forme. Nous allons toucher d'abord les fonds. D'accord. Qu'est-ce qui est le fonds ? J'ai revu envers vous. On m'a déjà donné la parole. Monsieur Fedi. Oui. Monsieur Fedi Mukendi. Est-ce que dans le fonds, les revendications de l'opposition ne sont-elles pas nobles ? Les revendications de l'opposition, c'est un prétexte. Ce n'est pas de vraie revendication. Il est vrai que l'opposition, comme mon co-débatteur a dit, qui cessait essouffler qu'il sait que s'il appelle la population pour venir marcher, parce qu'on veut que Yix remplace Félix Tissèkidi, qui est d'ailleurs très populaire sur le terrain, si on appelle la population comme pour dire nous allons marcher pour la saignée, aucune personne ne viendra dans cette marche. C'est ainsi qu'ils ont trouvé des thèmes qui peuvent intéresser la population, notamment la vie chère. La vie chère, je ne doute pas de ça, parce que la vie est chère, pas seulement en RDC, c'est à travers le monde. Posez la question aux frères qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Nigeria, qui sont en Afrique du Sud, ils vont vous dire que la vie qu'ils mènent aujourd'hui, ce n'est pas la vie qu'ils menaient en 2018. On dit que c'est des incompétences, des autorités. Non, 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 non. M. Gandhi Kassendé dit que c'est l'incompétence. Non, ce n'est pas ça ce qu'il a dit. Ce n'est pas ça ce qu'il a dit. Ce n'est pas ça ce qu'il a dit. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation externe qui n'a pas dépendu du contrôle du gouvernement. Il y a la Covid qui a ralenti la production mondiale. Et quand il y a un ralentissement de la production, la demande est forte et la demande fait que le prix augmente. Est-ce normal qu'un pays comme la RDC aille exporter un porte de... Je voudrais arriver à ça. Je voudrais arriver à ça. Je voudrais d'abord montrer à la population que les revendications de la vie chère, c'est un prétexte. L'insécurité, c'est un prétexte. C'est la vérité. Non, j'ai dit c'est un prétexte. L'insécurité, Matata Pognou a laissé ce pays dans l'insécurité. Matata Pognou et Katoumbi, ils ont laissé le pays avec la vie chère pendant qu'eux se sont enrichis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont évoquer la vie chère comme motif d'une marche qu'ils disent qu'ils revendiquent la résolution de la scène. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps ? Vous avez fait quoi ? On a fait beaucoup de choses. Ceci n'arrive pas. On a fait... Pour sécuriser la population. On a fait beaucoup de choses. Pour mettre la population à l'abri de la faim. On a fait beaucoup de choses. Il y a Kanyamaka, c'est ça qui a transformé. Les Koulou que les amis de Pepperdé avaient créés, que les amis de Matata Pognon de Katoumbi avaient créés pour intimider l'opposition en ce temps-là, ce pouvoir a transformé les Koulounas en bâtisseurs. Ces Koulounas sont en train de produire du maïs, sont en train de produire des biens et des services, mais qui sont encore insuffisants au vu des défis que le pays a trouvés, au vu de la dimension du pays et le travail en train de se faire. Il y a des routes. Il y a toujours des Koulounas à Kinshasa. Il y en a plein. Bien sûr, c'est un processus. L'insécurité, ça travaille le monde. Dans tous les pays du monde, il y a des policiers, il y a des militaires. C'est pour faire face à l'insécurité. Mais notre pays n'a pas croisé les bras. Le fait d'abord de ces efforts de prendre les Koulounas et les envoyer à Kanyamaka, c'est ça. Donc, ça montre que le gouvernement a une vision claire pour lutter contre cette insécurité. Ce n'est jamais de la faute du gouvernement. Je ne dis pas que ce n'est jamais de la faute du gouvernement. C'est Katumbi, c'est Matata. Je ne dis pas que c'est de la faute de Katumbi. Je ne dis pas que c'est de la faute de Matata. Je dis seulement qu'ils ne peuvent pas utiliser ça comme prétexte parce que la vie chère n'a pas commencé aujourd'hui et surtout la vie chère n'a pas commencé seulement lorsque Katumbi, Matata et ces sangres se sont retrouvés à Lubumbashi. Mais la population doit comprendre qu'ils cherchent autre chose. Ils savent que s'ils appellent la population parce que Katumbi veut remplacer Félix Tissékédi à la présidence, les gens ne vont pas venir. S'ils appellent la population parce que Katumbi veut à tout prix qu'il soit candidat président et que la loi Tchanyi ne passe pas, la population congolaise ne va pas être derrière eux. S'ils appellent les gens parce que Matata veut que les procédures judiciaires s'arrêtent sans justifier l'argent de Bukanga Lonzo, la population congolaise et les quinoises sont tellement ouverts qu'il ne faut pas venir. Et si pour manipuler la population ils ont dit la vie chère, ils ont dit l'insécurité parce qu'ils savent que la population congolaise la majorité n'a pas le temps de suivre les informations pour dire la hausse de prix se passe en Ukraine, en Russie il y a la guerre, ces deux pays produisent le pétrole et le pétrole c'est le moteur de tous les transports et les transports qui ramènent les biens, même les biens qui sont achetés au Congo central pour que ça arrive ici il faut un transport ça va augmenter les prix donc c'est infofuyant les raisons qui sont données pour cette marche et je sais que la population est-ce que vous pouvez me donner une minute je réponds à notre ami juste une minute il a dit il a dit l'initiateur de l'initiateur de l'initiateur c'est Jamar Kabound quand il était dans l'initiateur l'initiateur c'était une très bonne chose quand il quitte ça devient union démoniaque mais les gens vous suivent ils disent mais maître là son diplôme de droit il a mis ça où ? lui qui a créé cette union sacrée quand ça devient union démoniaque donc c'est lui qui est le démon c'est lui qui est le vrai démon parce que c'est lui qui a créé son histoire démoniaque donc l'union sacrée c'est une association des Congolais qui veulent le changement de ce pays je vous ajoute je vous complète qui sont surtout du bon côté de l'histoire qui sont du bon côté de l'histoire très bien qui veulent écrire l'histoire comment le pays va être va se développer très bien merci beaucoup monsieur Fedi Moukendi qui est du bon du très très bon côté de l'histoire merci beaucoup alors monsieur Gandhi Kasséde oui monsieur Katoumbi qui a géré la province du Katanga a-t-il laissé une politique agricole compétitive moi je dis qu'il y a une responsabilité partagée entre ceux qui ont géré le pays avant qui n'ont pas mis en place des politiques publiques dans un domaine différent pour aujourd'hui qu'on soit même exportateur puisque vous parlez du Katanga je vous rappelle que le Katanga s'est développé notamment au niveau des mines grâce à l'agriculture l'agriculture de l'équateur de l'agriculture de l'éveillat du caoutchouc l'agriculture de bois et autres c'est le roi à l'époque a pris les financements de cette agriculture pour pouvoir financer l'industrie minière au Katanga donc on a négligé depuis l'agriculture si le président de la République a dit ce sera la révanche du sol par rapport au sous-sol c'est une bonne idée une bonne vision mais ce genre de vision on l'a eu avec beaucoup tout l'agriculture priorité de priorité ce que le peuple veut ce que nous voulons c'est que qu'il se soit qu'on pose des actes des actes concrets certes ils ont majoré la vlop pour l'agriculture au niveau du budget c'est une bonne chose mais on veut sur les terrains qu'il y ait des politiques publiques de soutien à nos agriculteurs qui est une politique réellement agricole voir des gens voir des gens qui ont dirigé le pays pendant une assez longue période revendiquer pour demander la vie chère est-ce qu'ils ont ce droit là ? non pas ces droits là c'est un alibi comme monsieur Moukende l'a dit c'est un alibi on sait que tout le monde est en débandade à ce moment par rapport à la chèreté de la vie par rapport à la chèreté du transport par rapport à tout ce qui est néfaste c'est-à-dire quand on regarde notre monnaie qui est en déficit par rapport aux monnaies étrangères notamment le dollar c'est normal c'est des bonnes guerres qui puissent profiter de l'occasion pour mettre ça en exergue sur le dos du pouvoir certes le pouvoir aussi a une responsabilité rien n'a empêché que le pouvoir pendant les deux ou trois ans voire quatre ans qui sont au pouvoir qui mettent en place une politique il n'y a pas une politique réelle agricole sur l'agriculture l'élevage la pêche etc on a toujours des problèmes on doit acheter toujours ailleurs même les poissons malgré nos rivières malgré notre fleuve on n'arrive pas à avoir des poissons on est obligé d'aller acheter des poissons en Namibie et ailleurs mais ça pose un problème je pense que le président est conscient là-dessus j'ai appris qu'on avait commandé des bateaux de pêche j'espère que d'ici avant décembre qu'on aura ces bateaux de pêche les 15 bateaux de pêche il faut réellement une politique concrète d'abord sur le les produits vivriers il faut qu'on dépende de nous-mêmes sur l'essentiel on ne peut pas importer des tomates on a des terres arables ici mais le gouvernement sert à quoi ? les 50 et quelques ministres servent à quoi ? le budget qui a été multiplié par quatre par rapport à l'époque de Matata Ponyo sert à quoi ce budget là ? il faudra que on soit pratico-pratique c'est ce que le peuple dit le peuple le sait aussi que le président actuel fait des mots de boire de manger de se déplacer d'être en sécurité etc on sait que le président actuel fait un effort il y a les bâtisseurs qui sont en train de bâtir à Kanyamakasese oui c'est pas suffisant il faut que même ici à Kinshasa on devrait planter du maïs à Kinshasa partout ici quand je vois tous les longs de l'autoroute ou de la route qui mène vers Psele qui collent vers Maluku à Maluku il y a des champs énormes il y a des terres énormes c'est-à-dire pourquoi on ne cultive pas ces terres là ? ça pose un problème ça pose un problème comment est-ce que je ne sais pas le gouverneur qui se déplace il y a au moins 5 voitures derrière le ministre qui se déplace il y a au moins 5 voitures derrière mais ça pose un problème on ne sait pas où se trouve l'essentiel pour le pays pour nos populations moi je pense que le président a une volonté de réussir mais il faut qu'il soit très regardant par rapport à son entourage notamment au niveau du gouvernement très regardant par rapport à son entourage voilà leader King je pense que vous avez aussi fait le deuxième tour de parole on en lance le deuxième sujet déjà je voudrais rencontrer en 2-3 minutes les préoccupations de mon ami Falmamba si vous voulez aussi vous me les permettez allez-y je voudrais dire une chose telle que je me souviens mon grand-père avant de mourir m'avait dit une phrase qui est restée gravée dans mon esprit il m'a dit ceci la révérie est délicieuse parce qu'elle supprime la vérité c'est les situations ou les circonstances dans lesquelles se retrouvent mon ami Falmamba et son patron politique Jean-Marc Aboum ils sont en train de rêver que les Congolais vont aller consulter au travers du chef de l'état monsieur Jean-Marc Aboum pour une prémature c'est une révérie qui n'a pas sa place et qui n'arrivera jamais il a donné le détail et il dit également que son chef de ville c'est récréateur du chef de l'état moi je n'y vais plus pour dire lorsqu'on prétend que X personnes est créateur de telles personnes cela veut dire que quand monsieur Tiseké était dans le ventre de Mama Mart c'est Kaboun qui l'avait créé et cela veut dire également que l'honorable président Mbosso quand il était 5, 6, 7 fois ministre c'est Kaboun qui l'avait créé et cela veut dire aussi que nous qui sommes sur ce plateau c'est Kaboun qui nous a créé c'est impossible s'il s'est laissé créer par Kaboun ce n'est pas tout le monde qui peut être créé par Kaboun et pour preuve monsieur Jean-Marc Aboum est encore apprenant Kaboun n'a jamais soutenu Christophe Mbosso monsieur Jean-Marc Aboum est encore apprenant dans une université il ne comprend pas encore la science et c'est ce qu'il a poussé à les raconter les étudiants là vous touchez à vous touchez mon ami Fal Mamba est plus intelligent que Jean-Marc Aboum il a des diplômes des universités mieux formés que lui et mon ami Fal Mamba exerce la profession d'avocat que Kaboun on ne sait pas s'il va l'exercer aujourd'hui même ses études sont compromises et c'est pour dire que cette révérie vous parlez d'un étudiant oui cette révérie dans leur chef délicieuse qu'elle est a supprimé la réalité la vérité vous avez été très dur envers l'honorable pas dur mais nous avons dit la vérité nous voudrions également faire comprendre à mon ami Fal Mamba et à la communauté comme on l'est que Milo Mboka n'a jamais cessé d'exister demain Milo Mboka sera sur terrain au mont en bas vers les campus la semaine qui suivra Milo Mboka sera dans le Tchangou Milo Mboka c'est un mouvement politique mais qui n'est pas officiellement parti politique et là nous devons nous organiser pour aller dans une campagne dans une bataille politique pour accorder au chef de l'état la majorité capable de lui permettre de diriger voilà pourquoi Milo Mboka s'est affilié à la CRD le parti politique cher à l'honorable Mboso qui a accueilli les dirigeants de Milo Mboka pour qu'on travaille main soudée et puis les coudes soudées pour l'intérêt de la RDC et nous informons à la communauté congolaise que M. Félix Tchisekedi gagnera les élections au lendemain sans pour autant manugasser quelque ce soit sans pour autant aller chercher qui x ou y nous allons gagner les élections présidentielles avec au moins 50% du suffrage des populations congolaises et nous avons l'assurance d'avoir à ce tour unique vous aurez déjà nous aurons au moins 50% des voix et devant les populations congolaises nous allons obtenir également la majorité parlementaire dont dans cette majorité mon parti politique la CRD aura au moins le un quart des députés nationaux merci beaucoup le un quart des députés nationaux M. Lider Kingonzi nous espérons que nous verrons à la mandature prochaine en train de jouir aussi de ces 21 000 dollars américains comme comme alors deuxième sujet mesdames et messieurs c'est le sujet du déploiement de la force de la SADEC cette force de la SADEC est-ce une meilleure décision finalement la force de la SADEC mais avant qu'on ne prenne cette qu'on commence j'aimerais qu'on puisse analyser un peu ces propos du président angolais Joao Lourenço qui a donné une interview à France 24 il a dit nous savons qu'à ce jour le M23 respecte le cessez-le-feu la prochaine étape cette prochaine étape dépend également de la RDC pas seulement du M23 nous devons cantonner ses forces et lancer ce processus d'intégration de ces citoyens congolais dans la région congolaise nous n'avons aucune plainte concernant le Rwanda c'est Paul Pugame qui nous a mis en contact avec les dirigeants du M23 nous avions quelques difficultés à joindre ces dirigeants du M23 nous n'avons vraiment rien à reprocher à monsieur Paul Kagame ça c'est Joao Lourenço Falmamba est-ce une meilleure décision selon vous merci beaucoup cher Dan vous avez vu comment je suis resté serein calme élégant en train d'écouter les bruits dans les plateaux mais est-ce que messieurs l'idée qu'ils ont dit a d'abord le kilo de me regarder comme ça en face bien sûr que oui ok chers amis camarades d'élite où sont les valets dont autrefois ensemble nous avions essayé quand même de soutenir où est la noblesse du combat que nous avons ensemble mené qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui vous soyez avec Mbosso le dollar est maintenant stable il y a la sécurité à l'est tout est stable maintenant la gestion était maintenant stable que vous soyez avec monsieur dis-ce qui a dit maintenant et avec monsieur Mbosso ensemble avec vous messieurs qu'ils ont dit nous avons défendu des valeurs il y a des plateaux où nous étions comme ça nous deux nous parlions des valeurs mais maintenant messieurs qu'ils ont dit quand ils parlent avec déjà avec 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 tant de légèreté il était serré en train de l'écouter tu prends Mbosso Kaboun c'est les jours et la nuit non 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 Mbosso est la base les partis politiques de Mbosso on a connu soudainement ces partis qui sont dans les capacités même de mobiliser les partis là sans donner 1 500 1 000 francs ces partis ne peuvent pas mobiliser messieurs qu'ils ont dit ces partis ne peuvent même pas mobiliser sans donner 1 000 francs sans donner 500 francs ces partis les partis les partis m'allait de messieurs Mbosso ces partis existent parce que Mbosso est actuellement président de l'Assemblée nationale demain quand Mbosso ne sera plus président de l'Assemblée nationale l'idée qu'ils ont dit ne seraient plus là-bas il va quitter il va quitter il va aller où mais je connais mon homme il va quitter je connais mon homme il va quitter on se connait bien il va quitter il est là-bas parce qu'il faut soup soup c'est pourquoi il est là-bas mais quand il parle de Jamar Kabound avec beaucoup de légèreté disant par exemple c'est vous qui avez amené le président tout ce qu'il dit à remporter la présidentielle c'est Jamar Kabound il y a eu cette coalition des cas pour les changements Vital Kameri était dedans Trifan Kinke tous ces gens c'était un kabiliste les messieurs je peux respecter messieurs Freddy et Koso quand on te traite de kabiliste sache que tu es les termes n'avaient pas être bonnes pour l'émission alors Sadek à l'époque Jamar Kabound président et secrétaire général de l'île de PES les sphinx n'étaient plus qui a tenu l'étendard n'est-ce pas c'est Jamar Kabound 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 a organisé les congrès les congrès qui a élu messieurs Tshisekedi comme président du parti Tshisekedi est allé s'embriller dans cette histoire de la mouka Kabound s'est élevé pour dire que Miette la base a décidé Tshisekedi est revenu ici en triomphe en gloire Kabound a mené la campagne électorale Kabound était sur place Kabound a mené l'île de PES jusqu'au pouvoir vous voulez à tout saigner tout tenir même monsieur Freddy honnêtement sincèrement ne peut pas me contredire quand à l'époque ensemble nous nous étions à la société civile nous prenons des valeurs nous étions avec l'île de PES certainement l'île de PES prenait de la même valeur que nous de la société civile c'est Kabound qui a fait que l'île de PES soit au pouvoir mais aujourd'hui ça n'a pas marché Kabound a décidé de laisser monsieur Tshisekedi et de continuer dans l'opposition parce qu'il a pensé qu'il y avait beaucoup de failles en ce qui concerne les SADEC mais je l'ai dit avec Amertine écoutez connaissez-vous les conditions ou les circonstances que Laurent Désiré Kabile avait été assassiné j'insiste là dessus parce que je le sais à l'époque où Laurent Désiré Kabile était assassiné on avait quelle force étrangère dans ce pays on avait les Zimbabwe l'Angola Namibie etc au jour d'aujourd'hui il y a EAC les forces de EAC ils sont là les secrétaires général de EAC est en train de contester par rapport aux déclarations de monsieur Tshisekedi voyez-vous que déjà à ces milliers il y a des frustrations qui est faillée nous nous craignons là à ce niveau on ne peut pas prendre parti parce qu'il s'agit de la république démocratique du Congo il s'agit de la république démocratique du Congo pensez-vous que j'accepterais que tous ces pays puissent organiser un coup d'état contre Tshisekedi moi je vais applaudir ce sera notre dévantage parce que nous sommes Congolais nous avons en partie à l'époque quand Mouze était assassiné et qu'est-ce que nous avions vécu après avec toutes ces histoires qui s'est passée nous n'en sommes pas d'accord merci beaucoup Merti Sekedi représente un danger mais permets-moi de chiter quand je touche le point sensible vous allez me couper la parole ou me retirer mais il faut me laisser je suis dans la matière mais c'est Freddy il est content allez-y mais voyez que ça c'est vraiment un danger Tshisekedi aujourd'hui Tshisekedi Tshisekedi aujourd'hui représente un danger parce que Tshisekedi il ne sait plus quoi faire tantôt il est à gauche tantôt il est à droite même son entourage n'arrive plus à comprendre Tshisekedi parce que Tshisekedi ne sait plus comment donner des solutions il était à l'époque nous de l'opposition quand on contestait on disait que le fait de faire venir cette force de AAC c'était vraiment ce n'était pas une bonne chose mais tu sais que Tshisekedi aujourd'hui nous sommes arrivés merci beaucoup M.Fedi tu sais que tu condamnes tu sais que tu condamnes le M.Feddy il est à droite pour couper le maître mais j'ai déjà le contredit allez-y comprendre on a déjà des problèmes force de l'AAC est-ce une bonne idée est-ce la meilleure solution finalement prise par les autorités congolaises dans cette question je réponds à la question mais je voudrais quand même rappeler à notre ami que les prétentions c'est une très mauvaise chose dans la vie c'est ce qui a fait que honorable que je respectais beaucoup il fait partie des gens qui ont lutté pour l'avènement de la démocratie dans le pays à côté du fait Tshisekedi mais il était devenu trop prétentieux le fait de croire que celui qui a fait de président Félix président de la République c'était une prétention grave c'est ce qu'il avait à mener même de croire que à lui seul il peut tout faire au nom de votre parti ou à votre je finis c'est pas toi qui pose les questions c'est pas toi qui pose les questions c'est pas toi qui pose les questions c'est ce qui a fait que monsieur Kabound s'est cru un homme au dessus de la loi au point que il peut trouver les pneus de paisibles citoyens parce que ces citoyens là ont commis une infraction routière alors qu'il y a des services attitrés pour se faire tu prêches Kabound c'est le fait de croire c'est le fait de croire c'est le fait de croire que c'est lui qui a fait l'évangile selon vous est-ce que je peux finir je peux finir je veux pas être perturbé par ce que tu fais non laisse moi finir parce qu'il reste peu de temps tu as fait tu as dit des choses on t'a écouté laisse moi que je finisse laisse moi que je finisse laisse moi que je finisse parce que tu as traité les chefs de l'état de tous les mots en l'appelant tu sais que alors tu connais que c'est un chef de l'état il représente notre pays et nous nous devons du respect quand je l'appelle monsieur tu sais que ça te dérange laissez moi parler de quelqu'un en France on appelle Macron monsieur Macron ça dérange pas le pouvoir en France c'est pas le même pouvoir en Afrique nous avons la manière de considérer nos chefs par rapport en France je finis je finis monsieur Kabound secrétaire général le président Félix en ce temps là président du parti entre les deux qui amènent l'autre au pouvoir parce que c'est le président du parti qui gère le parti et c'est lui qui a mis toutes les stratégies en marche pour qu'il soit président aujourd'hui est-ce que tu peux finir le parti au quotidien est-ce que je peux finir est-ce que je peux finir le secrétaire général gère le parti au quotidien il met en pratique la vision du président est-ce que tu connais les satisfaits tu sais que il y avait d'abord quelle vision Fal Mamba on a géré la vision des espèces délimité Fal Mamba c'était ça c'était qui qui est resté Fal laissez-le finir je pense que les espèces délimité il n'a jamais dit à ses membres d'aller trouver les pneus des gens il n'a jamais dit à ses membres quand tu deviens président du parti il faut prendre l'argent des cartes de membres du parti et ne pas leur donner les cartes l'évangile selon monsieur Freddy merci beaucoup non je viens je n'ai pas fini je n'ai pas fini l'essentiel oui l'essentiel je vais seulement dire que la décision d'aller vers la SADEC d'envoyer les troupes de la SADEC ici c'est une meilleure décision moi j'appauve ça tant que cette décision est prise par le président de la république qui a dans ses prérogatives ces droits là je ne peux pas contredire je laisse le droit à notre ami de alliance pour les changements dit bien vers les mâles merci beaucoup de s'opposer de dire tout ce qu'il veut sur le président je prends la parole mais nous on ne peut pas refuser une décision parce que la SADEC nous avons l'expérience avec la SADEC je prends la parole je prends la parole c'est une très bonne idée c'est l'une des possibilités pour que nous sortions de cette situation de guerre parce que la SADEC est allée à côté de la mission qui a été assignée là pour ses forces militaires dans notre pays et nous croyons aussi par rapport au discours ou encore la déclaration tenue par le président angolais que c'est une manière de donner ou encore de tendre une main à monsieur Paul Kagame de pouvoir s'y répentir de pouvoir renouveler son bon comportement vis-à-vis des pays voisins et des autres chefs d'état de toutes les corporations et d'accès que les pays que son pays peut se retrouver et vous voyez déjà que l'Angola a eu du mal pour atteindre du mal que l'Angola disons l'Angola donc même a eu des difficultés pour atteindre l'M23 alors on devait passer par Paul Kagame lui Kagame et cela prouve à suffisance que c'est Kagame qui manipule toutes les situations et le comportement du président de l'Angola prouve à suffisance que nous allons par les dialogues d'une manière brève et que si Kagame ne comprend pas le langage du dialogue les forces militaires de la SAD qui viendront au Congo ce sera pour preuve donc là pour parler un langage militaire et en dernier lieu je voudrais également soulever et préciser que la CRD est un parti de masse est un grand parti de masse et il a même prouvé ses capacités lors de la dernière ou de la récente mobilisation au stade de Marti où vous avez donné des mille de 10 000 francs près de 30 000 personnes où vous avez distribué des 10 000 francs à 5 000 francs la CRD n'a pas le comportement de ceux qui ont géré les pays par le passé de distribuer de l'argent moi-même qui vous parlez moi-même qui vous parle présent vous avez aussi distribué de l'argent mobilisé la population congolaise même toi tu as distribué de l'argent je vais vous envoyer vos photos et nous ne ferons jamais vous avez distribué de l'argent vous avez l'argent vous avez distribué je vais vous je vais vous envoyer vos photos où vous étiez après de distribuer de l'argent des valeurs et c'est comme ça le FCC était une pensée mais quand une pensée s'arrête quelque part il faudrait voir les intérêts en commun de la république c'est comme ça que l'honorable Mbosso s'est mis en mouvement pour assurer la vie du pays à côté du président je vais vous envoyer vos photos merci beaucoup il n'y a pas de temps à faire de distribuer l'argent tu fais les choses vraiment comme Capron du sur la route mon cher ami on est sur un plateau de télé est-ce une bonne décision la SADEC je regrette qu'une bonne partie de l'émission soit centrée sur Kaboul alors que le problème de Kaboul ne se pose pas laissons à la justice de pouvoir continuer à gérer ces cas là pour répondre à votre question moi je dirais que mieux vaut tard qu'il n'y a jamais on a été en difficulté il faut le savoir on est parti sur un coup pro quo une incompréhension entre nous et les forces des l'Est africains par le fait que nous on pensait que ces forces allaient venir ici pour jouer à l'offensive et bouter dehors l'ennemi mais il s'est avéré qu'ils sont restés là statutaires comme s'ils étaient là juste des forces d'interposition voire même aux côtés des M23 faire appel aux forces de la SADEC aujourd'hui moi je pense que vu le passé vu les interventions passées de ces forces là on peut estimer que dans les 3 ou 6 mois à venir on va vers une solution définitive dans les 3 ou 6 mois à venir on va vers une solution définitive mesdames et messieurs merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de Grande Tribune vous souhaitez également participer à cette émission contactez-nous à ce numéro qui est affiché à l'écran nous vous recevrons avec joie et bonheur portez-vous bien donc excellent week-end et puis on verra bien peut-être que demain comment qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'ils vont marcher qu'est-ce qui va vraiment se passer attendons voir demain donc portez-vous bien bon début de week-end allez à lundi